Nous avons été pris en embuscade ! Il nous faut des renforts ! Transmet au commandant ! Qui ? Moi ? Non, la princesse Syphilis ! Salut tout le monde, c'est Greffelny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour du The Witcher 2. Et aujourd'hui, on va aller se faire la bataille éternelle. On va aller se foutre sur la gueule avec une armée de spectres. Donc on va bien se préparer. Un Alchimou. Grenade. Est-ce que j'ai ce qu'il faut en grand, une grenade ? Faut mieux se préparer, ça sent le boss en plus. Potion, potion, potion. Un chat, une rondelle, c'est une blessique. J'ai pas de freud qui serait bien utile, je peux en fabriquer. Mais c'est de haut du diable, inutile. Le poison sert à rien contre les spectres. Une mobile, ça pourrait être utile, ça. J'ai quoi ? Règle de dragon, pas mal. Ruche, ouais, classique. Ça sert à rien. Les dagues, elles se démerdent bien, en vrai. Les dagues, ça fait pas mal de dégâts. Un brume rouge, s'ils affrontent du nombre, ça sera utile. Ils vont se taper dessus avec la brume rouge, ça sera pas mal. Du coup, on va fabriquer des potions. On va se faire... Où est-ce qu'il y a l'est, celle-là ? Ah, celle-là, voilà. Super utile, ça, je la prends tout le temps. Allez, on va boire ce qu'il faut. Un feu, une rondelle, et le loup. C'est un cocktail qui marche très très bien. Voilà. Ensuite, un inventaire. On va mettre ce qu'il nous faut sur notre épure d'argent, normalement. Lui contre les spectres sur l'épure d'argent. Voilà. Bon, c'est l'heure d'y aller, on est prêt. C'est parti, on va taper. On va s'équiper de la brume rouge. Ça va être chaud. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait un boss. Oui, bah, échec de... La vérité est dans la bière, je vais... C'est une chaleur. Belle automne. On aura des fruits à profusion. Ce n'est pas nous qui les cueillons. Mais c'est vous qui allez cueillir les têtes ennemies. Il n'y a pas de temps à perdre. Tuez ces chiens de Kenwen ! Non, ce n'est pas l'heure. Parfois, je n'ai pas prenu les têtes ennemies. Les rois puissants doivent faire la guerre. Alors pourquoi Demaven et Ansel ne règlent pas leur compte en duel ? Mon beau-frère vient de Kenwen. C'est un gardien. Une fois, je suis allé au marché là-bas. On m'a vendu de bons produits et moi, je cherche ici. On s'en ferme. Les Kenwaniens sont tous des ribos. Vous savez ce qu'ils feront à nos femmes si nous perdons ? Vous avez oublié qu'ils sont venus brûler et piller nos terres et nous devrions les laisser s'en tirer. Fils de Garth ! Attrapez-les ! Non, attendez le signal. Pas de temps à perdre. Silence ! Archer, allumez vos flèches. Visez le premier barrage. Attrapez-les ! Capturez l'étendard ennemi ! Oh ! Hé ! Ouais, c'est... C'est un style. La téléport est embarquée des noix qui est douanée à récupérer la banlieue. Ah ouais ! Ah ouais ! Alors, je suis dans un corps humain donc j'ai pas... Je n'ai pas question de... Je n'ai pas question de faire des roulades et des trucs de sorceleurs, quoi. Ah ouais, non ! C'est interdit. Bon, moi, je peux parer. Je me débarque de lui en premier. Maintenant, lui. Ouais, il vaut mieux que je parle. Très bien. En dehors de la dernière brune. L'ennemi tient notre étendard ! On se fait tirer comme des lapins ! Nous avons été pris en embuscade. Il nous faut des renforts. Transmets au commandant ! Qui ? Moi ? Non ! La princesse Syphilis ! Fouge, imbécile ! Avant qu'on soit tous taillés en pièces ! Je n'arriverai pas. C'est ma première bataille. J'ai tué mon premier homme. Ce sang sur mes mains. Formé le commandant qui a mis un prix à bannier. Ok. Donc on doit être un soldat qui est douanier. C'est faux. À couvert ! On vous tire de son ! Ah ouais, ouais, bah... Je suis un porc-épique ! Je suis un hérisson ! C'est un peu spécial. Faut prendre le coup. Ok, donc cette phase-là, c'est une phase où je dois éviter. Mais je sais, je me fais le posséder. La princesse Syphilis, tout ça, tout ça. Heureusement, le jeu sauvegarde. C'est quand même très bien foutu, les... Oh, c'est pas passé loin. Ça tire, hein. Ça a de la cadence de tir, là-dedans. Oh, merde. Ça crame, ça crame. Arrêtez ! C'est l'un des nôtres ! Seigneur, la bannière brune m'envoie. Il y a eu... une enduscade. Nous ne tiendrons pas. Est-ce qu'un fausse éclaireur monte la garde, capitaine ? Oui, commandant. Ils ont dû opérer de nuit. Rien n'a été signalé dans la journée. Dame Glévisig veillait la nuit avec sa magie. Dix coups de fouet à tous. Et qu'un tiers soit pendu. Il nous faut des renforts. Il n'y aura aucun renfort. Il vous faudra tenir. Et vous, Glévisig, je réglerai votre compte plus tard. Le roi aura vente votre incompétence. Ce sont les commandants qui gagnent ou perdent les batailles. Non, les magistes. Moi aussi. Je ferai un rapport. Et... Fin de la discussion, sorcière. Allons gagner cette bataille. Soldats, à vos étendards ! Officiers, au combat ! Détrompez-vous ! Cette discussion est encore loin d'être terminée. Détrompez-vous ! Cette discussion est encore loin d'être terminée. Nada vesileg. Je peux vous aider, Sabrina ? Ma place auprès d'Anselt est menacée. Qui plus est, si Vondergrit gagne cette bataille, rien n'empêche à Anselt de prendre le roi d'Irn. L'équilibre du pouvoir dans le Nord sera rompu. Que pouvons-nous faire ? Je vais invoquer le feu de Melgar, tuer Vondergrit et affaiblir les deux camps. Le recours à une telle arme risque d'être sévèrement condamné. Je sais, j'en suis consciente. L'hégémonie d'Anselt est contraire au projet de la Loge. Très bien, nous vous aiderons. Mais n'oubliez pas, en cas d'échec, vous êtes toute seule. Je suis fin prête. C'est tout. Vous mourrez bien vite. Comme des vers sous mes potes. Y a-t-il un quai douanien à la hauteur de celle qu'il te guleta ? Ok, alors juste une petite précision pour ce que vous avez vu. Déjà, on a vu Sabrina Glévisig, la sorcière qui a été condamnée à mort pour le carnage qu'il y a eu durant cette bataille. On verra ça probablement après. Et donc, elle a dû invoquer cette arme pour maintenir l'équipe des pouvoirs. L'espèce de gros amas de cendres, de morceaux d'armure, de poutres de machines de gars, etc. C'était le général Vandergrift, le général qui est douanien et, comme vous l'aurez remarqué, un infâme salopard. Là, on est dans la peau de cette quête de guleta, le héros d'Eidiane à cette époque. Donc, j'assume qu'on va devoir, dans la peau de cette quête de guleta, battre le général Vandergrift. Qui est devenu un droguer, ou un drogueur, je ne sais plus. Ok, on va essayer, approchez. C'est vraiment compliqué quand on n'est qu'un simple humain. On est vraiment obligé de jouer avec les parades. Vu que je ne peux pas bouger. Je ne peux pas bouger aussi bien qu'un sorceleur. Voilà. Il y a une sale gueule, cette Kirk. En même temps, il est mort. J'ai vraiment que dalle. Je dois me démerder. En tant que spectre. Aucune potion, rien. Et je ne peux pas faire de roulasse, ce qui est très chiant. Je ne peux pas esquiver aussi bien que j'aimerais. Je dois me démerer. Sous-titrage Société Radio-Canada Aucune-y. Allez ! Oh putain Ok C'est rien, c'est normal C'est la porte ouverte Quand même c'est une phase que j'ai jamais vu dans The Witcher C'est très surprenant ça Ah non, c'était pas Van Der Grift, c'est un de ses sbires Le visiteur, j'ai toujours voulu le rencontrer Ah non, c'est lui Va-t'en, Spectre Je ne laisserai pas passer l'occasion d'un duel avec Van Der Grift Il va te tuer Zeltkirk ne craint pas la mort Si tu te répasses, tes soldats mourront tous les jours Sans fin Va-t'en C'est un boulot de sorceleur, pas de chevalier Je le fais pour mes hommes Ok Ok, ok Est-ce que j'ai... Un inventaire Est-ce qu'il ne m'a pas compté mes potions, cet enfoiré Alors, deux secondes, est-ce que je peux méditer ? Ah non, bon bah... Vanilla, j'imagine Portée standard de Van Der Grift C'est quand même bien plus agréable de jouer en tant que Gérald qu'en tant qu'humain Et bien, on est loin Et voilà, on a fait un Van Der Gryft, un drôgue. Alors ça, c'était... Ok, ok, je vais m'en prendre plein les gueux, c'est officiel. Déjà, je peux pas le loquer. Je peux pas le loquer, il a énormément de... Ouais, ça va être compliqué. Il a énormément de... Comment dire ? De hitbox. Trévuché ! Ah ! Peut-être ma ch... Non, c'est pas ma chance. Ok. C'est un grand ennemi. Est-ce que j'ai peut-être une nuit de spirale, quelque chose ? Qu'est-ce que tempeste ! Ah ouais, déjà, direct, il met un coup. Spirale, ça peut être bien. On lui fait du dégâts, faut arriver à lui passer dans le dos. Faut éviter le bouclier. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que je peux arriver à lui faire des dégâts ? J'en doute. Si on pouvait arrêter de me tirer sur la gueule et me laisser le temps de meurber. Ah, il a vraiment une hitbox dégueulasse en plus. Ah ouais. En plus, il fait du dégâts en s'envolant, ces bouts d'armure. Ça va être très complexe. Ouais. Ça va être super complexe. Il est vraiment une hitbox... Enfin, il me touche quasiment tout le temps, quoi. Il est super compliqué à éviter. Est-ce que... Il n'y, il se marcherait. Il me fait super mal. Alors, il a une défense. Si je pouvais arriver à lui péter sa défense. Si, il voudrait bien déjà éviter de me charger pour un oui ou pour un non. Archer, pas trébucher. Ok, donc je ne peux pas l'approcher. Il me fait du dégâts. Peut-être hard. Ouais, hard. Ça lui fait pas grand-chose. Ça va être compliqué. Je vous ai annoncé officiellement que j'avais en chier. Il a une jauge de défense. Est-ce que je pourrais pas essayer de lui faire péter son bouclier, des fois ? Si seulement que j'avais bien voulu me laisser... Ça lui fait rien, hein. Ok, son bouclier a des dégâts. Je peux déjà lui faire sauter ça. Vous voyez, il a frappé à côté. Pourtant, il me frappe quand même. C'est... On va se mettre du coin. Ok, donc dans ce moment-là, il ne faut pas l'approcher. Il faut laisser venir. Très bien. On va trébucher par-dessus le marché. C'est seulement Gérard qui pouvait avoir un petit peu de regain de vie. Ouais, non. Ça sert à rien. On sait qu'il n'aime pas les attaques lourdes. Bon, ben, au final, c'était pas plus compliqué que ça. Bonne idée, il faudrait de rester chez lui. Mon image ! Mourir après une telle victoire, quel gâchis ! On ne peut revient contre cette sorcellerie. Sorcellerie ! Des graines ou de feu ! Nous sommes perdus ! Pourquoi qu'on dit ça ? Comme disait la prophétie, l'œuvre flantera où les magiciennes s'en retourneront contre les âmes, où le feu pleurera du ciel, et la destruction arrêtera. Et après ? On attend gentiment la mort ? Je vous guiderai ! Comme un berger guide son troupeau à l'abri d'un sort funètre ! Ok, maintenant, on est le prêtre qui guide les soldats à l'abri. J'ai un bâton. Ah ouais, sur ça. Ok, ok, je peux faire les deux attaques avec mon bâton. Ok, ok, je peux faire les deux attaques avec mon bâton. Sabrina, est-ce votre œuvre ? Que votre route continue d'avancer, Altesse. L'armée à Edirnienne est en déroute. Elle n'est pas la seule. Regardez ces hommes terrifiés. Ce matin encore, c'étaient mes meilleurs chevaliers. Avec du renfort, ils sont sortis rouges. Qui vous a permis d'utiliser la magie ? Frappez maintenant, et la basse marche est à vous. Vous avez souillé mon honneur, causé la mort de mes chevaliers. La bataille est épergée. Vous m'avez humilié devant Demavend. Ses troupes se sont battues avec honneur. Sabrina Glevisig, je vous condamne à mort. Vous brûlerez sur le bûcher. Je reviendrai. Je reprendrai mon dur. 25 juillet 1270. Les forêts d'Angren. Aucun mortel aussi puissant soit-il, aucune montagne de muscles ne pourra parer le coup de queue de la Margouillas. Leto ne pouvait pas réussir, mais il a survécu par miracle. Je l'ai aidé. Après tout, les sorceleurs doivent s'entraider sur le sentier. Il avait deux compagnons, des frères d'armes de l'école de la vipère. La chasse poursuivit vers le sud, mais l'étau de Gouletta savait où elle allait. Il savait où cette course infernale finirait. Enfin de brou. Où sommes-nous ? Dans un des lieux les plus sûrs du camp, l'ami. C'est un bordel. Ouais. Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce qu'il fait ici ? Qu'est-ce que fais-je ? J'esqu'il est dans un bordel honnêtement. Parce que c'est vraiment une question à poser. Comment j'ai atterri ici ? Ils t'ont trouvé dans les champs, inconscient. Le brouillard. Disparu. Trois jours de cela. Trois jours ? Tu es certain ? Hmm. Roche a eu le temps de partir en mission secrète aux confins de Kedwen et de revenir. Et... Bon bah on va lui demander qu'est-ce que tu fais là ? T'es venu là pour baiser. Tu veux rire ? Mon ami est sur son lit de mort. Je ne pourrais pas faire ça. Regarde autour. Tu es dans un bordel. Mais c'est avant tout un lieu de travail. Ça ne compte pas. Hein ? Il me fera toujours rire, je skier. Cédric disait vrai. La bataille des spectres agit sur la mémoire. Un autre chapitre du recueil Gérald de Rive s'est ouvert à toi ? Je me suis rappelé qui m'a aidé à rattraper la chasse sauvage. Qui ça ? L'étau. L'assassin de Foltest. Je lui ai sauvé la vie. Il savait où se trouvait la chasse sauvage. J'ignore seulement si nous avons pu sauver Yennefer. Qu'est-il arrivé pendant que j'étais inconscient ? Ouh là ! Tu as chassé le brouillard des spectres. Enzelt a eu vent du complot contre lui et Dettmold a complètement perdu la boule. Euh... Déjà Enzelt. Pourquoi Enzelt a-t-il retardé l'attaque ? La noblesse et les officiers voulaient des privilèges. Il a garanti qu'il n'y aurait pas d'accord avec Nilfgaard et qu'il recevrait des terres dans la vallée du Pontar. Enzelt a accepté. Tu parles. Il était furieux. Il les a traités de lâches pendant trois jours. Mais il ne peut se passer de la noblesse. Finalement, il a convaincu une partie de l'armée avec des promesses et il a marché sur Vergen. La bataille doit avoir commencé. Ok, Dettmold. Tu as dit que Dettmold avait perdu la boule. C'est-à-dire ? Enzelt l'a rappelé à l'ordre pour ne pas l'avoir informé du complot. Puis, pour ne pas avoir mis la main sur les comploteurs. Dettmold est du genre ambitieux. J'imagine qu'il a dû se mettre la pression. Cet ambitieux a fait arrêter les moindres suspects. Là, ça fait trois jours qu'il les questionne, les torture et les pan. Il revient toujours à ce qu'il sait faire de mieux. Et donc, il est à la tête ? On ignore toujours qui mène la conspiration. Ils ont arrêté Braggfeld, Kirim de Kengorn, et Gunnar Blekenov et sa bande. Mais je n'en sais pas plus. Cela dit, je sais où on peut trouver le chef de file de ces comploteurs. Ah oui ? J'ai toujours dit qu'il n'y avait pas meilleur endroit qu'un bordel. Non seulement c'est un bon endroit pour... Viens-en au fait, Jaskier. J'ai entendu Suzy la Siffleuse parler. D'ailleurs, ne te fie pas à son surnom. Elle a un superbe... Concentre-toi, Jaskier. J'ignore à qui elle parlait. Je n'ai pas pu voir sa tête. Mais je l'ai bien entendu dire, le patron donnera ses instructions aujourd'hui dans la maison sur la falaise. Jaskier, encore une chose. Hein ? Tes pamphlets. Si Deathmold venait à identifier l'auteur... Très juste. On devrait décamper. Toi, tu dois décamper au plus vite. Je ne t'abandonnerai pas, Geralt. L'aventure nous attend. Les royaumes tombent. Tant de sujets pour composer des balades. Mais bordel, Jaskier. Tu ne vois pas que les plaisanteries sont terminées ? Si Deathmold s'en prend à toi, planque-toi quelque part, loin de la vallée du Pontard. Bon, d'accord, c'est bien parce que c'est toi. Je pars pour Oxenfur te rendre visite à nos amis. Mais lorsque ce sera fini, je te retrouverai. Je sais. Il reste encore quelques affaires à régler. Que comptes-tu faire, Geralt ? Je vais retrouver Sheila, le régicide et la mémoire. Mais d'abord, je vais découvrir qui se cache derrière le complot. J'ai quelques soupçons. Tu crois que c'est Sheila ? Planque-toi, Jaskier. Et à bientôt, l'ami. Si c'était Deathmold lui-même, la tête des comploteurs. Ça se tiendrait, hein. Alors. Eh bien, grosse bataille. Trophée de drogueur. Hum hum. Englobe mystique. Réalement d'armure de drogueur. Essence de drogueur. de drogueur. On va s'avouer qu'il y a une nouvelle armure. Il y a une armure de drogueur. Il faut que j'aille au corps de mort. La maison sur Fès. Oui, c'est la maison où j'avais réglé ce souci de... de serre spectrale, etc. D'abord, on s'enlève une armure et ensuite, on va voir ça. De toute façon, on n'a plus de tête secondaire. Le roi est en marche pour Vergen. Le camp est bouclé. Interdiction à quiconque d'entrer. Mais laisse-moi entrer. J'ai un truc à faire, un truc à fabriquer. Est-ce que je peux aller voir la vallée sans qu'il y ait des délires de... de brouillard ? Alors, j'ai plus beaucoup de place, donc il faut que j'en fasse. C'est très important. On peut poser armure de sel. On ne peut pas poser armure de sel. OK. OK. On va y avoir qu'est-ce qui pèse le plus beau. Je pense que ça doit être dans mes ingrédients. Trophée d'Elton. Trophée d'élémentaire, ça pèse. Trophée de spectre, je peux poser. Trophée de drogueur. Il faut que je regarde qu'est-ce qu'il vaut. Trophée de drogueur, je pose. Trophée d'Elton. Trophée de drogueur. Trophée de drogueur. Trophée de drogueur. Trophée de drogueur. 1,5 kg par bombe. Je regarde quand même les bombes. C'est important, les bombes. Ça m'est très utile, mine de rien. Et au moins, en les gardant sur moi, j'ai du choix. Dans le necker, je peux en poser à moitié généralement et dans le necker, j'en ai tellement que je les vends si j'ai besoin d'argent maintenant. Au sens de mort, pareil. Grive de drogueur. Grive de necker. J'ai tellement de merdier, ça doit sûrement être ça. Tous les trucs qui s'accumulent. Car élémentaire, je pose. Sérive de harpy, on peut en poser la moitié. Sérive de harpy, pareil. Ça, non, ça, non. Ça, je ne m'en suis jamais servi, en vrai. Il faudrait que j'essaie en ce jour, quand même. Alors, mieux dans la chasse, oui, ça me parle d'intéressant de le poser. Luche d'arbre aussi. Les cervelles de noyeur le reposent. Voilà, on a à peu près 38 kilos de libre. Eh bien, allons-y. Allons voir ces chers conspirateurs. Oh non, avant d'aller voir, je vais aller me balader là-bas. Maintenant que c'est libre, j'aimerais aller voir. Halte. Personne ne passe. Ordre de Deathmold. OK, donc Deathmold a fait boucler la zone. Deathmold va être un problème, je pense. Peut-être une zone par là où je pourrais passer. On va filouter, chers amis, on va filouter. Ah, le médaillon me met en garde. me met en garde, mais contre quoi ? Oh, saloperie ! Alors, un dragon, oui. Un igni, oui. Aïe. Un arachas qui se planquait, tiens donc. On va le poignarder par derrière. On va lui poignarder le cul. Voilà. Je n'ai même pas eu besoin de potions. Un arachas exactement le même que celui de de Flood Sam. Écoute, je prends. Or, gants de mage. C'est une différence que ce que j'ai ? Ah, les gants que les mages et les gants que les d'herboristes, ce n'est pas la même chose. Il y a une magie, il y a des gants de cygne, gants de cygne, gants de cygne, il y a des huiles. Je vais garder les miens. Ils sont quand même plus efficaces. Il y avait un arachas qui se baladait. Il s'était fait son petit nid, il était pépère et il bouffait des gens, tout ça. Ça, c'est fait. Non, c'est de ce côté-là que j'aimerais les voir. En vrai, je roule très facilement sur tout ce qui bouge comme... Avant, les arachas, il fallait que je tisse de l'huile et toutes les potions du monde. Maintenant, il suffit d'arriver à lui poignard des culs et c'est fini. Les soldats ne sont plus au camp. Normalement, par là, il y avait de la brume. Il y a des choses à voir ou est-ce qu'il y aurait un mur invisible ? Un mur invisible, bien évidemment. On n'est pas vraiment pas tant de murs invisibles que ça. Après, est-ce qu'on est vraiment censé être là ou est-ce que c'est un glitch ? Je trouve que j'ai fait glitcher le jeu. Est-ce que je suis vraiment censé être là ? Je n'ai pas l'impression. Non, il y a un mur invisible. Un mur invisible, il n'y a aucune herbe ni quoi que ce soit. Donc, j'assume que c'est... Je ne suis pas spécialement censé être là. Il n'y a rien, il n'y a rien. Toujours rien ici. Chant de bataille. C'est pas là qu'il y avait l'air de chasse, non. Il n'y a pas de quoi descendre. J'explore, j'explore, c'est... Il faut. On a une zone qui était modifiée, il faut voir s'il n'y a pas de nouvelles choses. Alors, maintenant, par là. salopards. Il est où, le troisième ? Je l'ai vu. Qu'est-ce que t'es ? Ces petits enfoirs, étant donné qu'il n'y avait plus de soldats, ils ont profité pour venir bouffer. Ça grouille ! Voilà, parfait. Il va me semble qu'on va voir si c'était de la brume. Est-ce vraiment de la brume ou... ça n'était visiblement rien du tout ? Est-ce que c'est... Bon, je ne sais pas, mais bon, honnêtement, c'est genre d'un gagnant, je croule un peu dessous, alors... Est-ce que mon ami le troll est revenu ? Un troll particulièrement agressif qui voulait me bouffer. Il n'y a personne. Dommage, je n'aurais jamais l'occasion de me battre contre un troll. Et en vrai, je vais m'arrêter ici pour cet épisode. Oui, je sais, c'est un peu plus court, mais au moins, c'est plus digeste, je trouve, pour YouTube. Enfin, court, court. façon de parler, on est quand même 40 minutes. Des bisous pour les soins de vous. Si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, partager, commenter, le petit like, tout ça. Ça fait toujours très très plaisir, chers amis. Sur ce, des bisous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine.